ok alors réduction des chattes c'est bon hop ah bah tiens nouvelle question de beurre blanc de 44 qui nous demande salut julien les fêtes de noël approche et j'aimerais convient un sandre à mon repas de famille aurais tu une technique anti capot qui permettrait de faire plaisir à mes proches et bien écoute beurre blanc 44 ainsi et toi et je te montre comment on réalise un montage plomb palette avant de vous montrer montage plomb palette je vous en parle un petit peu donc le montage plomb palette il y en a beaucoup qui le connaissent c'est un montage qui est vieux comme le monde un montage c'est plutôt un plomb un plomb qui a une forme un peu particulière donc triangulaire cette forme qui lui donne une nage aussi très particulière lors des animations donc virevoltante à la montée et puis vraiment papillonnante à la descente donc c'est redoutable d'efficacité sur les persidés notamment en automne quand il s'agit de pêcher sur le fond donc avec des actions de cannes assez assez dynamique ça marche à la plomb comme en linéaire et c'est en tout cas depuis des années et ça l'est encore aujourd'hui un anti capot un sauf brodouille pour beaucoup de pêcheurs et même pour les plus grands compétiteurs donc je vous montre tout de suite comment on réalise ce montage il nous faut tout d'abord bien évidemment des plombs palette alors il existe différents poids différentes formes ils sont plus ou moins biseautés il y en a qui aiment les tordes pour donner des actions différentes on fait un petit peu ce qu'on veut avec son plomb tant qu'il garde un petit peu sa forme originale qui lui donne quand même sa nage si particulière donc là j'ai du 21 grammes du 14 du 10 voilà ça suffira amplement pour le tuto il existe tous les grammages possibles sur le marché vous vous en doutez il nous faut également des hameçons triples entre 4 et 8 donc là j'ai du 4 et du 8 ça conviendra parfaitement pour notre tuto voici ensuite on a l'habitude de monter nos plombs palette et on les voit beaucoup monter comme ça avec des octopuses donc ces petites imitations de pieuvre donc j'en ai pris ici en grande taille pour vous montrer la version classique avec octopus mais moi j'aime bien aussi pêcher aux plombs palette avec des shad donc de trois pouces ou quatre pouces jamais plus et je vous expliquerai pourquoi donc ici du shad 3 et 4 et il nous manque un dernier élément très important vous le verrez aussi par la suite des petites perles voilà qui seront insérés donc sur le bas de ligne bas de ligne en fluorocarbone que nous utiliserons pour l'occasion donc 30 c'est bien sur du persidé on assure un peu le coup comme c'est des techniques un peu dynamique où on secoue et on peut tomber sur des gros poissons un 35 ce sera très bien et ça correspond bien au montage plombs palette voilà donc pour réaliser le montage tout d'abord on imagine qu'on a son bas de ligne donc qui sera en fluorocarbone petite astuce je vous le dis dès le départ puisque ça serait logiquement la première étape du montage si on avait à raccorder donc son bas de ligne avec le corps de ligne avec le plomb palette c'est une technique qui est un peu comme la cuillère tournante comme toutes les techniques à jiguer quand on pêche avec des leurres des ice jigs vous savez des leurres pour pêcher sous la glace qui ont tendance à tourner sur eux mêmes et donc on a tendance à vriller un peu sa tresse donc pour limiter cet effet de vrillage si on devait raccorder son bas de ligne à la tresse moi je conseillerais toujours de le faire avec un émerillon baril donc qui va assurer une rotation et qui va limiter cet effet de vrillage de la tresse plutôt que de le raccorder voilà en direct donc hop le bas de ligne qui arrive donc du baril on aura relié à sa tresse voilà et donc là on va commencer le montage de notre plomb palette donc première étape eh bien on vient glisser le plomb alors je vais prendre le plus gros pour que ce soit bien visuel sur le tuto donc le plomb ici il n'y a qu'un trou rien de plus simple hop on l'enfile première étape j'enfile mon plomb sur le bas de ligne deuxième étape je viens saisir des petites perles de butée alors comme comme je viens de le préciser les perles servent de butée mais vont également avoir deux autres deux autres fonctions la première ça va être de produire un petit cliquetis c'est ce que certains disent du moins donc elles vont se frapper entre elles à chaque animation et produire un petit bruit la deuxième c'est vraiment l'utilité principale de ces billes ça va être d'éloigner le plomb de l'hameçon par la suite et donc de faciliter le contact de l'hameçon avec la gueule des carnassiers à la touche donc généralement deux billes suffisent pour avoir un bon équilibre donc j'enfile deux billes sur mon bas de ligne comme ici voilà je laisse le tout coulissant et donc dernière étape enfin avant dernière étape on va venir rajouter le triple sur lequel on aura préalablement ajouter le leurre donc là je vais faire le montage avec un octopus pour vous présenter le montage classique donc il faut prendre un hameçon triple assez large ici j'ai pris du numéro 4 ça conviendra parfaitement mon octopus l'avantage de ces octopus c'est que eux ils sont déjà prépercés sinon quand ils sont bouchés mais vous pouvez soit les locher soit couper l'extrémité aux ciseaux là pas de souci le trou le trou est déjà fait donc je viens enfiler mon leurre sur le bas de ligne hop là comme cela et ensuite je viens ajouter l'âmeçon triple donc avec un noeud que je maîtrise donc le palomar là ici en l'occurrence voilà mon triple est raccordé je coupe la chute à ras je viens ramener le tout hop là en contact alors là l'octopus c'est un peu plus galère à mettre en place puisqu'il faut que les l'hameçon viennent se loger entre les petites pattes voilà un peu de coiffure avec votre octopus voilà une fois qu'il est bien positionné vous obtenez votre montage final voilà le montage plomb palette classique donc avec un octopus vous le voyez ici on voit très bien l'intérêt des deux petites billes de contact qui viennent éloigner l'octopus et l'hameçon du plomb et donc qui assurent la capture du carnassier à la touche donc montage plomb palette classique ça c'est un montage qui fonctionne très bien en lancer ramener à animer en dents de scie sur le fond ou à jiguer à la plomb du bateau maintenant comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi j'aime beaucoup utiliser aussi des shad alors les shad petites particularités on pourra les animer qu'en lancer ramener donc il faudra que votre bannière soit à la diagonale pour la simple et bonne raison donc ça ce qui n'arrive pas sur un octopus on peut l'animer à jiguer il n'y a aucun problème le montage ne s'en mêle jamais tandis que quand on le fait avec un shad la queue du shad a tendance à se repiquer sur l'hameçon triple c'est pourquoi les shad on ne peut les utiliser qu'en lancer ramener c'est également redoutable d'efficacité vous l'aurez compris quand on vient tirer faire une animation sèche on décolle l'intégralité du montage qui en retombant le plus envoyé devance le leur souple donc retombe le premier en papillon nant et entraîne le leur souple dans sa chute qui vient planer sans jamais touché le fond puisque avant même qu'ils touchent le fond on procède à une autre animation une autre tirée qui remet le leur en contact le montage en contact donc voilà c'est à l'heure qui va vraiment évolué en dents de scie sans jamais touché le fond en ayant des actions à la fois planante et vive donc ça le plomb palette redoutable d'efficacité indémodable et qui fera toujours toujours la différence quel que soit le niveau de pêche l'endroit où vous pêchez et le poisson que vous recherchez petite chose aussi intéressante alors qu'on soit fumeur ou pas petite astuce qui consiste alors que j'ai pas inventé un que j'ai j'ai piqué à el plombo que vous connaissez sûrement monsieur laurent vrignot qui était un as de cette technique donc en utilisant des petits filtres de cigarettes ici qu'on peut hop là inséré sur l'hameçon triple avant de le renouer au au fluoro carbone on aura un petit bloc de mousse donc qui va permettre à votre octopus en l'occurrence de plein est beaucoup plus que s'il n'avait pas ce petit morceau de filtre et c'est un petit élément qui permettra aussi de d'ajouter de l'attractant qui tiendra mieux une petite dose d'attractant donc petite astuce de monsieur el plombo donc voilà pour dire que chaque chaque montage même les plus vieux du monde on peut toujours innover et trouver des astuces pour pour faire la différence voilà donc vous savez désormais comment réaliser un montage plomb palette est désormais le plus dur à louper c'est le beurre blanc